bismillah wa kaffir wa salamu na'ala ibadiyalladim astafa salamu alaykum wa rahmatu wa barakatou bonjour dieu toujours il insiste sur la différence entre l'islam et imam l'islam c'est la soumission avec dieu et il faut respecter cet islam là dans ses cinq dons la profession de foi, la prière, la zakat, le jeûne et puis le prierlage pour les gens qui peuvent le réaliser et dieu nous cite une faute commise par les arabes, c'est à dire les gens qui vivent en dehors de la médine du rasul alayhi sallam il dit, قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم بسبب الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بالدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض الله بكل شيء عليه يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمنوا عليكم أن أداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض سيتم صادقين إن الله بكل شيء عليه يمنون أخبرنا بكل شيء عليه وإلى أرضه سيتم صادقين إن الله يمنون بكل شيء عليه يمنون c'est-à-dire jusqu'à maintenant vous n'avez pas la vérité de l'Iman c'est-à-dire vous êtes creux dans votre fort intérieur vous n'avez pas la vraie croyance et au cas vous allez exercer les ordres d'Iman et suivre le prophète Dieu ne va vous récompenser d'une façon extraordinaire il est tout pardonneur, il est tout miséricordieux il va insister sur la notion et la définition de l'Iman c'est-à-dire la vraie croyance, la conviction ce que vous voulez être du musulman ce sont les gens qui ont cru en Allah et on sent le prophète Mouhamad que la paix d'Allah soit sur lui ils n'ont jamais eu un doute ou un tremblement dans leurs convictions c'est-à-dire agir dans la voie divine pour la bonne cause la bonne cause d'Allah c'est-à-dire que ce soit à travers leur argent ou à travers leur combat ils vont mourir en martyre ces cités-là sont des vrais, des véridiques en Islam et en Iman est-ce que vous êtes en mesure de donner des leçons à Dieu pour lui donner d'autres caractères de ce que ça veut dire Iman et on dit que Dieu connaît tout que ce soit à travers leur argent ou à travers leur argent et on dit qu'il est au courant de tout, il est omniscient il est un organisme en disant voilà on t'a suivi Mouhamad que la paix d'Allah soit sur lui il est un organisme en disant vous êtes musulmans, c'est pas pour moi, c'est pour vous mais Dieu, il est toujours, il vous met au courant de cette malle-là divine pour que vous deveniez des musulmans et puis il vous a facilité la voie de la conviction si vous êtes vérité il est toujours au courant, il est toujours au courant, il est témoin de ce que vous faites et puis à tout le monde dans le passage il est seul une lue Sous-titrage FR ?